Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le encore tarot de Ciro Marquetti. Alors c'est un tarot que j'avais vu chez Célia parce qu'elle l'avait en auto-publié et il vient de sortir en mass market aux Etats-Unis en anglais, enfin aux Etats-Unis et partout dans le monde en anglais et en français chez Trédaniel. Et ils ont fait, je trouve, un super beau coffret avec les cartes et puis le livre. Donc le coffret, il s'ouvre comme ça. Franchement, ils sont vraiment jolis ces coffrets. On a une petite explication au dos. Donc il est composé de 82 lames. Donc ce sont les 82 lames préférées de Ciro Marquetti et qui sont issues de différents oracles et tarots qu'il a réalisées jusqu'alors. Donc là, il les a remaniées, vous allez voir. Il y a une identité visuelle forte, vous allez le voir aussi. Et alors, qu'est-ce qu'il dit ? Pour toute partie, habitué au système du tarot de Marseille. Il est librement inspiré. Alors moi, je ne trouve pas que ça fait très tarot de Marseille, mais vous me direz un peu ce que vous, vous en pensez. Ça fait plus Ryder. D'ailleurs, Ciro est plus quelqu'un qui vient de Ryder, comme tous les anglo-saxons. Et donc, il a fait les illustrations et les textes ont été écrits par plusieurs personnes. On va voir ça dans le guide. Donc vous voyez, le guide est assez gros. Ça aurait pu faire l'objet d'un gros coffret, mais ils ont fait un petit coffret avec le livre. Ah oui, mais il n'y a pas énormément de choses pour chaque carte. Donc, hop, on va ouvrir. On a une jolie, comment dire, une bordure, une tranche, pardon, métallique rouge, qui est très réussie. Ça va très très bien avec le jeu. Hop, et puis, et puis donc le livre. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit dans le bouquin ? Qu'est-ce qu'il y a dans le bouquin ? Il y a un petit, donc une petite introduction. Ah voilà. Et les cartomanciens, les cartomanciennes qui ont écrit, c'est trois femmes, je crois. Ah non, il y a un homme. C'est Christina Godet, que je connais bien, Marie-Hélène Collins et Mitchell Osborne. Il y a proposition de tirage, avec un exemple de lecture. Et puis, un tirage rapide en quatre cartes de Marie-Hélène Collins. Un tirage de Mitchell Osborne. Et après, je ne sais pas qui a écrit les textes. C'est peut-être expliqué derrière, au départ. Je n'ai pas tout lu. Donc, à chaque fois, on va avoir une reproduction de la carte en noir et blanc. On a une description, en fait, de la carte. Donc, voilà, le personnage central autour duquel l'ensemble du tarot se déroule. Le mât démarre son voyage initiatique, etc. Il vous rappelle d'être le personnage principal de votre propre vie et d'oser la vivre telle une aventure avec entrain, innocence, joie et la foi d'un enfant. Que vous évoque le masque menaçant suspendu au-dessus de lui, ne serait-ce pas le signe qu'il nous faut laisser tomber nos propres masques pour vivre une vie plus authentique. Donc, il y a des choses un petit peu adaptées à l'image qui est proposée par Ciro Marchetti. Ce masque peut également représenter le côté sombre de cette carte révélant l'audace inconsciente, l'immaturité et la dangerosité de certains de nos comportements. Car bien qu'il puisse être parfois courageux de s'amuser du danger, cela peut aussi s'avérer très imprudent. Donc, on n'a pas de mots-clés. On a juste une description de la carte avec la signification de ce qu'il y a sur la carte. Voilà. Donc, ça pour toutes les cartes. Même les mineurs, c'est fait de la même façon. Hop. Qu'est-ce que c'est là à propos de l'auteur et de l'illustrateur ? Ah, donc, c'est lui qui a dû écrire derrière. C'est lui qui, je pense, a écrit cette partie-là. Alors, les tarots de Ciro Marchetti, ça fait partie des tarots les plus anciens que j'ai. Enfin, j'avais le tarot doré. Je crois que c'est le premier rider que j'ai acheté. Oui, c'est le tarot doré. Et c'est aussi un de ses premiers tarots. C'est son premier tarot, d'ailleurs. J'ai l'oracle des visions que j'adore, que j'ai beaucoup, beaucoup utilisé, que j'utilise moins, mais que ça me donne envie un petit peu de ressortir. L'héritage du tarot divin, qui est le tarot de Marchetti, que je préfère, sachant que maintenant que celui-ci est sorti, je pense que c'est celui-ci que je vais préférer, mais j'ai beaucoup utilisé l'autre. Et surtout, il y a un livre avec une histoire, quelque chose qu'il a imaginé autour de la création du tarot, que j'aime beaucoup. Voilà, celui-là est plus classique et puis surtout, il reprend des illustrations de ses autres jeux. Alors, oui, puis il y en a d'autres que je vous ai présentés aussi, mais que j'utilise moins, que j'aime moins. Mais voilà, ça, c'était mes préférés et ceux que j'ai eus, parce qu'aussi, c'est ceux que j'ai eus au départ, que j'ai depuis plus longtemps. Et c'est vrai qu'il faut vraiment qu'il y en ait un autre qui arrive et qu'il soit vraiment bien mieux pour que moi, je change, puisque j'ai créé en fait un lien avec ses premiers tarots. Mais par contre, celui-là, je pense que je vais l'utiliser parce que je l'aime beaucoup. Donc là, on a le mât. Alors, vous voyez qu'on a beaucoup de choses sur ces illustrations. On a plein de petits détails. Et puis, c'est... Oui, voilà, ce sont des illustrations assez chargées, mais qui sont super jolies, en tout cas, que moi, j'aime beaucoup. Donc là, par exemple, celle-ci, je crois que ça vient de l'héritage du tarot divin, donc je vais le reconnaître. Celle-ci aussi. Mais l'image a été toute retravaillée avec ces couleurs un peu... qui font un peu vintage. Et du coup, on n'a pas du tout l'impression d'avoir le même jeu. L'empereur. Il fait des choses assez traditionnelles dans ses représentations, avec parfois certaines originalités que j'aime beaucoup. Celui-ci, est-ce que c'est dans le tarot divin ou dans le tarot doré ? Bon, je ne me souviens plus. Bon, bref. Donc, vous voyez, on est sur du rider au niveau des représentations. On a une... Je trouve que ça fait un peu steampunk aussi. C'est des jeux qui ont un peu cette énergie steampunk, même si, par exemple, sur cette illustration, ça ne fait pas trop steampunk. Mais il y a pas mal de petits mécanismes qui sont... qu'on va retrouver. Il y a toujours cette idée de cirque. J'ai pas mal de... je ne sais plus combien, je dois avoir 3 ou 4 puzzles de lui. Et on retrouve, en fait, ces personnages de cirque un petit peu de partout et qui sont aussi sa marque de fabrique. La mort. Très jolie. J'en profite pour dire... C'est vrai qu'il y a des gens qui disent, oui, il ne faut pas qu'ils écrivent la mort dessus parce que la tradition veut qu'on n'écrive pas la mort. Alors ça, ce n'est pas vrai parce que les plus vieux tarots, pour les plus vieux tarots, alors soit on n'a rien du tout sur aucune carte, soit on va avoir écrit la mort sur la carte numéro 13. Donc c'est quelque chose qui est arrivé après. Cette idée de il ne faut pas écrire la mort parce que ça porte malheur. Voilà. Mais au départ, il y avait bien le nom de la carte sur la carte. La tempérance. Le diable. Qui est très très beau. On a deux petits personnages. La maison d'yeux. Donc voilà, beaucoup de détails. Regardez l'étoile comme elle est belle. Ah, je ne sais plus dans quel jeu c'est celle-ci. Mais elle est vraiment très très belle et je pense que c'est mon étoile préférée parmi les jeux que j'ai l'habitude d'utiliser de lui. La lune. Très jolie. Le soleil. Le jugement. Et le monde. Alors, vous avez vu, on a les quatre, on va dire, représentations des évangélistes et des quatre éléments qui sont en haut et avec le personnage en bas. Alors ensuite, donc on a les coupes avec l'as de coupe, le deux de coupe avec ses mains qui se rencontrent. Oui, je pense que quand il parle d'idées que ça fait un peu Marseille, c'est vrai que pour les anglo-saxons, quand on n'a pas vraiment complètement une scène de vie, ils vont le classer dans le Marseille. Alors pour moi, le Marseille, c'est quand on n'a vraiment que les symboles et les fleurs alors que là, on voit pas mal de choses et on a des indications comme sur un rider. D'ailleurs, par exemple, ici, on a même carrément l'expression du rider. Il est vraiment très, 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 très joli. Ah oui, ça, c'est l'héritage du tarot divin aussi. Celui-ci aussi. Bon, il y a pas mal de cartes que je reconnais. Là aussi, il est joli, ce petit page. Il est vraiment très beau. Le cavalier de coupe. La reine. Le roi. Et puis, on a des palais. C'est l'endroit où vivent où vivent les cartes de cours. Je les utilise pas, mais vous pouvez les utiliser. J'ai pas fait attention s'il avait rajouté une signification pour le palais. Dans son... Ah oui, palais de denier, d'accord. OK. Le palais de denier est un lieu de retraite paisible. Nous appelons au repos, à la récupération. Profitez-en tant que vous pouvez, mais sachez qu'ici, il a rajouté ces quatre cartes qui sont plutôt des cartes oracles. Mais bon, c'est bien aussi. Faites comme vous voulez. Vous pouvez les garder ou les enlever. Regardez comme il est joli, cet as de denier. Le 2 de denier avec l'équilibre. Le 3, la construction des cathédrales. Le 4 de denier. Ah, j'adore. Il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Il est très, très beau. Je pense que c'est celui que je préfère parmi... Je vais même le... Je vais même le garder... Bon, il n'y a pas le même... Comme c'est très... Ça fait très vintage comme couleur, plus jauni. Il n'y a pas la même ambiance en fait que l'héritage du tarot divin. Mais j'aime bien. Voilà, là, le denier avec le cavalier. Donc là, on a juste le masque du cavalier. La reine. Le roi. Et le palais. J'adore ce tasse de bâton. Qu'est-ce que c'est beau. Le 2. Le 3. Donc vous voyez, on retrouve les bateaux, la mer, le personnage qui y attend. Le 4 de bâton. Le 5. Le 6. Le 8. Très beau 8 de bâton. Le 9 de bâton. Il y a toujours un... Oui, il y a des endroits, ça fait plus renaissance. Là, ça fait un peu plus, je trouve, moyenâgeux. Il est toujours dans un... En fait, c'est son monde à lui particulier. Et c'est son univers. Il a en fait créé une sorte d'univers dans lequel on se plonge et dans lequel on arrive très facilement, je trouve, à rentrer. Après, c'est un style, voilà, comme tous les styles graphiques, ça plaît ou ça plaît pas, bien sûr, mais moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ne connaissais pas ce 2 d'épée. J'aime bien. Le 3. Le 4. Le 5 d'épée. Le 6. Superbe. J'aime bien les valets, ils sont... Les petits pages, ils sont vraiment mignons. Cavalier, la reine, le roi et le palais. Hop. Voilà, le dos, je vous l'avais montré. C'est un personnage qu'on retrouve un peu partout et dans ses jeux et dans ses puzzles. Et puis, les cartes sont très épaisses. Elles sont assez épaisses. Ça fait plus, plus, quelque part, carte oracle que carte à jouer. Elles sont brillantes, donc elles se... Enfin, brillantes. Oui, si. Si, si, elles sont brillantes. Alors, on peut... On les mélange assez facilement comme ça. Après, non, c'est infaisable. En tout cas, moi, je ne vais pas pouvoir le mélanger comme on mélange un peu les cartes au poker parce que le tas, du coup, est trop épais. et puis les cartes sont trop... Elles sont trop épaises et on risque de les abîmer si on les mélange en les pliant un peu. Donc, c'est vraiment un jeu qui est fait pour être mélangé comme ça. Hop. Allez, on va se faire un petit tirage. choisissez 1, 2 ou 3. Ben, hop. Pour le 1, c'est celle-ci. Hop. Non. 2 et la 3ème. Alors, bon, alors, la carte qui a sauté, moi, je la considère pour moi. On a le valet de denier. Alors, le valet de denier, donc, on a cette idée du monde de denier, du monde de l'incarnation, de ce qui est de la matière. Hop. Ah, je remets mon... Alors, le valet de denier, je voulais quand même vous montrer ce qui est écrit sur les cartes, quand même, que vous vous rendiez compte de comment est-ce qu'on peut... Enfin, de ce qu'on a comme information. Donc, pour le valet de denier, qu'est-ce qu'on est ? Il semble nous inciter à apprendre quelque chose de nouveau. Donc, on a cette idée de page, de valet qui apporte la nouveauté, qui apprend, c'est le jeune qui apprend. Voilà, il a lui-même beaucoup à nous enseigner sur nos ressources planétaires et tout ce qui est physique dans notre monde. « Nous sommes encouragés à nous entourer des enseignants les plus précieux de la nature, les animaux, car ils ont tant à offrir et à nous transmettre si nous prenons le temps de les écouter. L'énergie lente et obstinée de cette carte peut s'avérer néfaste si nous la laissons s'infiltrer en nous sous forme de peur, de procrastination ou de paresse. » Vous voyez, il y a aussi l'aspect sombre de la carte. Donc là, par exemple, c'est une invitation dans cette version du valet de deniers à écouter, à apprendre, à s'ouvrir, à avoir aussi un regard d'enfant sur la nature, sur l'arrivée du printemps. Il y a une idée aussi de prendre son temps dans les deniers. C'est une suite qui est une suite yin, qui est lente. Donc on a cette idée de lenteur, de l'éloge de la lenteur, du temps qu'il faut pour faire les choses. Donc on n'est pas sur rusher les choses. On est sur je prends mon temps, j'analyse, je me remets en question, j'apprends d'autres personnes, je m'entoure des gens qui savent aussi. Je prends aussi cette nouvelle expérience comme une occasion d'apprendre. Je ne cherche pas forcément à réussir parfaitement la première fois que je le fais. Voilà. Et puis donc avec les animaux, le lien à la nature qui est important. Alors, le 10 de bâton. Donc on est à la fin de la série des bâtons. Souvent on voit cette carte comme quelque chose de... une carte négative. Alors ce n'est pas forcément une carte négative parce que c'est aussi la fin des bâtons. Donc c'est la capacité à porter. Vous voyez le personnage, il a un gros fagot et il est capable de le porter. Donc c'est cette idée de reconnaître qu'on est capable de le porter. Alors attendez, avant de vous faire l'interprétation, je voulais quand même le lire. C'est le moment de vous réjouir de la fin de cette longue et éreintante marche. Cela n'a peut-être pas suscité les applaudissements de beaucoup, mais le soleil, la lune et les étoiles ont vu ce que vous avez accompli. Ah, j'aime bien ce qu'il a écrit. Mais les animaux des champs sont impressionnés par la charge que vous transportez. Tous ces efforts vous ont permis d'évoluer et de transformer à jamais. Vous ont permis d'évoluer et d'être transformé à jamais. Il manque un mot. Enfin, deux. Ne pas se rendre compte des changements qui se sont produits en nous en cours de route peut générer du ressentiment pour avoir dû porter un tel fardeau. Partager nos histoires de frustration et de douleur ne fait que consolider ce récit négatif un peu plus à chaque fois que nous le déplorons. Donc voilà. Il y a une idée aussi de reconnaître ce qu'on est capable de porter. Donc voilà. On a cette capacité à porter. On l'a eu. Et on doit s'en féliciter. Reconnaître tout ce que l'on a pu faire. La force que l'on a pu avoir. Il y a aussi dans le disque de bâton cette idée de choses aussi qui pèsent. Donc le côté négatif qui n'est pas trop exprimé ici c'est qu'il y a peut-être aussi qu'on s'en est mis trop sur le dos et qu'il y a peut-être un moment où il faut un peu déléguer et déposer le fardeau. Donc voilà. Il y a le côté positif où je suis capable de porter et je peux me réjouir d'avoir pu porter ça et puis ça va être la fin où j'en ai trop et il va falloir que je m'en rende compte et que je dépose. Donc il y a vraiment tout est focalisé sur le fardeau et sur est-ce que c'est juste ou c'est pas juste. Est-ce que ce fardeau il est juste ? Est-ce que je dois m'en réjouir et me m'en féliciter et peut-être le poser maintenant c'est peut-être le moment de le poser je vais arriver à quelque chose ou alors est-ce que c'est pas tout à fait juste et qu'il y a des choses à revoir. Voilà. Alors au niveau du chariot donc là on a une représentation assez comment est-ce qu'il a mis le chariot il a mis les roues dans ce sens-là en fait d'accord ok donc on a une c'est plutôt symbolique avec les deux chevaux qui tirent pas forcément dans le même sens alors qu'est-ce que hop le chariot alors cette illustration nous frappe par son mouvement les roues et les chevaux semblent tirer dans des directions opposées ah d'accord lui il a exprimé ce côté de direction avec les roues et les chevaux mais le conducteur du char les reines bien en main avancent quoi qu'il arrive cette carte fait progresser l'équilibre délicat de la carte précédente celle de l'amoureux ici les opposés ne sont pas seulement unis et intégrés mais ils maîtrisent également les objectifs de façon triviale cette carte indique souvent des voyages des moyens de transport à un niveau plus profond elle nous invite à devenir maître de notre propre destin lorsqu'elle est indignifiée nous devons nous demander pourquoi nous refusons d'embrasser le pouvoir qui nous ferait avancer ok alors souvent quand on a cette carte là c'est qu'on a besoin de reprendre les reines un petit peu de sa destinée ou du projet ou de la question sur laquelle porte enfin le sujet sur lequel porte la question soit on s'est dispersé soit on a laissé le pouvoir aux autres et il s'agit de reprendre les reines c'est vraiment cette idée de reprendre les reines c'est aussi l'idée de partir et d'être dans l'action et il y a aussi dans le chariot une idée d'unifier les opposés pour qu'ils puissent fonctionner ensemble alors par exemple on peut l'avoir au niveau psychologique au niveau du conscient et de l'inconscient je vais faire fonctionner mon conscient et mon inconscient enfin je vais mettre du conscient sur l'inconscient en faisant du shadow work par exemple pour mieux me connaître et puis en prenant en compte cette partie de moi que je n'aime pas trop qui a donc été rangée sous le tapis dans l'inconscient en la connaissant en la prenant en compte je vais pouvoir continuer à avancer et avoir un jugement beaucoup plus juste sur ce qui peut se produire autour de moi au lieu de projeter justement ces parties que j'avais mis dessous que je ne veux pas voir sur les autres et que je vais donc beaucoup plus voir chez les autres parce qu'elles sont cachées chez moi voilà donc voilà pour ce type de tirage comme ça vous avez vu comment quel type d'information vous aviez sur le livre donc en résumé je trouve le jeu juste magnifique hyper inspirant le livre j'aurais aimé des mots clés moi j'aime bien les mots clés en fait je trouve que c'est plus facile quand on va faire une lecture surtout que dans une carte il y a plein de thèmes différents donc de mettre des mots clés ça permet de donner un peu tous les thèmes alors quand on fait des phrases c'est difficile de donner plein plein de thèmes différents sans avoir un truc trop long et trop compliqué donc voilà j'espère que ça vous a plu je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo à bientôt Sous-titrage ST' 501